Les joueurs sont déjà prêts, on va directement enchaîner sur Nuke pour la deuxième carte de ce BO3 entre les navis et les Complexity, vous l'avez suivi en notre compagnie, pour l'instant avantage pour les calls qui se sont permis de venir remporter la carte de leur adversaire, on arrive maintenant sur leur terrain de jeu favori, Nuke, et ils vont devoir commencer en attaque sur ces premiers rounds avec un passage en force au niveau de cette rampe, un passage en force également sur ce bombe site B, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, On a fait déjà de très très gros dégâts, la première élimination, Perfecto et Electronic sont quasiment des morts vivants, mais Perfecto s'en sort quand même pour récupérer un premier kill, oh ils ont plus beaucoup de points de vie les pauvres derrière cette double porte, ça va être à leur coéquipier de faire la différence, et d'ailleurs Simple est en train de la faire cette différence, 4 contre 2, 4 contre 1 maintenant, blame F, peut-être pour un clutch absolument incroyable, moins 1, il n'y aura pas de moins 2 pour lui, et finalement cette reprise qui va très très bien se passer pour les navis, elle était pas évidente, mais ça passe pour eux, Et comme je le disais, je le rappelle, Nuke est la carte favorite des Complexity, et également une carte sur laquelle les navis ont du mal, en témoignent leur défaite sur cette map face au Mouz il y a quelques jours, Une défaite assez large d'ailleurs, s'il n'y a pas de bêtises, c'était sur le score de 16 à 10, notamment à cause d'un side de défense très moyen pour les navis, où ils n'avaient mis que 8 runes, avant de se faire balayer derrière, autant dire que là ils vont devoir être beaucoup plus incisifs et efficaces sur ce premier side, Bon normalement ce round devrait bien se débrouiller pour eux, les Complexity ont amorcé la bombe, achèteront lors du 3ème round, pfff, alors sur poison je veux bien, mais la config c'est pris absolument n'importe quoi, Et on a un simple qui semble remonter pour l'instant sur ces deux premiers rounds, entre sa reprise CZ et sa défense XT, pour l'instant l'ukrainien se fait respecter, Et pas de soucis pour ce 2ème round, et on part déjà sur le 1er round, non mais maintenant, du côté des Complexity, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous offrir sur ce side d'attaque, Sur cette carte qu'ils maîtrisent à la perfection, normalement, 5 à 4, déjà un snipe sur simple, attention à tout ça, c'est peut-être une chose à laquelle on ne s'attend pas pour les Complexity, Pour l'instant on est sur un début de round assez passif, assez craintif même, du côté de l'attaque, Et on s'est méfié des 30 premières secondes, et maintenant on va pouvoir développer son jeu, ça y est, Avec ce qui ressemble là à un passage XT, pas forcément pour le Volcano, c'est pas les smokes pour le passage Volcano là, Mais pour venir travailler un petit peu plus loin cette XT, potentiellement arriver contact B1, Ou s'infiltrer dans le MAC, pour l'instant il n'y a qu'un seul joueur, c'est de l'MF, dans cette zone, C'est coéquipieux, on le voit ici là, sur la ville Perfecto, via le X-Ray, Sont déjà prêts pour une finition 1T, j'ai l'impression, Attention, attention à Boumich, contact, pour essayer justement de tirer profit de son MP9, Eh non, finalement ça n'ira pas sur Boumich, même s'il gagnera en duel, C'est au niveau de cette rampe qu'on va essayer de faire la différence, Avec une superbe double ouverture, signée Config, On a un petit peu d'espace, maintenant mais il y a déjà du monde en bas, Les navis étaient prêts à cette redirection, oh ça s'annonce difficile là, Pour les complexities, cette fin de rune, 2 contre 3, c'est bouché en bas, Et BlmF est en train de réaliser qu'en haut il y a beaucoup plus d'espace, Il va falloir se dépêcher par contre pour son coéquipier, Parce qu'il reste une dizaine de secondes, même pas. Allez Hobo, là il n'y a pas le temps de tergiverser. Voilà, à une seconde près, ça va passer. Alors cette défense, ça va être dur quand même, BlmF et Hobo, Il faut s'offrir un petit peu d'espace, c'est ce que tente justement Hobo, Qui a été repéré, et qui ne va pas pouvoir assumer son premier duel. Un exploit, peut-être BlmF, le premier, qui passe le transfert de spray, Non d'ailleurs, ça ne connecte pas, Plus beaucoup de points de vie pour lui, Sous pression, ça peut arriver dans tous les sens, de tous les côtés, Et finalement, sur ce doublé, Boomish, On va pouvoir récupérer ce bombsite, 3 à 0 pour les navis, Super rotation en tout cas un des navis. On s'est fait ouvrir rampe assez facilement, Mais au final, il y avait déjà deux joueurs en bas, Et ça les complexities ne s'y attendaient pas forcément. Avec un Boomish présent au début, sur le premier kill, Et à la fin, sur le dernier. Un début de match qui commence bien, Pour les navis. Mais bon, le side est encore long. Et attention, la sortie intée, La Boomish électronique, Ils se font surprendre, C'est un petit achat du côté des complexities, On n'avait pas grand chose, En termes de puissance de feu, Mais pour l'instant, on arrive à faire son trou, Ah ok, 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 autant pour moi. Et derrière, la reprise a été expéditive. Je me suis dit, ah, ça va peut-être dégénérer, Ça y est, enfin les complexities qui se lancent, Mais non, non, les navis là pour l'instant, Ne se laissent pas faire très efficaces, Sur leur backup et sur leur reprise. Et qui n'ont pas eu le temps de se poser des questions. Allez, on va partir sur un nouveau round d'armée, Cette fois, on va être un petit peu plus actif, XT, peut-être, non, Pour l'instant, il y a encore une fille, Il n'y a que Blémeth, Qui a travaillé cette zone pour l'instant. Avec encore une fois un style, Pour l'instant, très passif, Très attentiste. Pour les complexities, On prend son temps, On joue à 4, A chaque fois. On a voulu aller chercher Flemy là, Mais c'est difficile, Ouest, qu'on confie pour le chercher, Ouh, Roche, Qui était un petit peu tout seul, Sur cette ouverture, Mais qui s'en sort très très bien, Sur ce duel. Simple est déjà en bas. Boumich également. On a très très vite tourné, Du côté des navis. Alors, on s'était déjà fait avoir tout à l'heure, Face à cette redirection rapide, On s'en souvient. Et là, les complexities, Décident de repartir sur l'inté. J'ai l'impression, Avec un Blémeth, Toujours patient, Lui, Qui va chercher ses timings, Pour aider ses coéquipiers, Pour gêner les navis. Voilà, parfait. C'est exactement ce dont on attendait, De sa part. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème, Sur ce round, Cette fois, La Boumich et Simple, Me semblent un petit peu hors de position. Ouh, Il était très très dur, Ce duel pour Blémeth. Pas naïf. Et config qui vient faire exactement le même move, Cette fois face à Simple, C'est un perfect pour les complexities, On a perdu absolument aucune arme sur ce round, Et on l'a compris là, On l'a compris que, Même si ça passait très facilement rampe, Derrière, en bas, Il y avait déjà beaucoup de monde, Et c'est une redirection bien sentie, Du côté des cols, Et déjà des difficultés économiques, Pour les navis. C'est un force buy, On va s'appuyer principalement, Sur le snipe de Simple, J'imagine. Blémeth, encore une fois, Très actif, Cette fois, Il n'est pas tout seul, Même s'il est passé Volcano, Ses coéquipiers sont dans le coin, Sont derrière, Il va falloir faire attention, Je ne sais pas si on s'attend à un snipe en face. On doit savoir, Qu'il n'y a pas énormément d'argent, Du côté des navis, On n'est pas encore certain, Que c'est de l'écho ou du force buy. Et du coup, Forcément, C'est un kill facile, Pour Simple. Et là, On commence à se poser des questions. Est-ce que les 5 jours sont armés ? Est-ce que c'est un one man army ? On a même entendu un FAMAS maintenant. Mais on a un petit peu d'espace en XT, Alors la compensation des navis, On la connait. On perd de l'espace, Sur une partie de la carte. On vient en récupérer sur l'extrémité. Et attention à ce danger maintenant. Échelle. Ouais, Boumiche qui n'a qu'un CZ pour défendre cette échelle. Ça ne va pas être évident. Et ouais, forcément, Face à Rush, Là, il n'était clairement pas à son avantage. Electronic, Il ne peut faire qu'une seule élimination avant de tomber. Et les Complexity qui sont en train de reprendre la main sur ce rune. Attention quand même, C'est très très loin d'être fini. Ouh, il n'y a pas eu de coup de souris, Il n'y a pas eu de réflexe, Là, pour Simple, Sur ce duel. Et finalement, Ça va très probablement passer. Oui, pour les Complexity, Qui s'en sortent bien. Beaucoup de sang-froid, Et beaucoup de lucidité, Sur leur construction de rune, là. Travaille grande échelle. On met ses pions un petit peu partout pour la finition. Un T. Et les pistoles, Qui n'ont pas eu d'impact, au final, sur ce rune. Éco sèche, maintenant, pour les navires. Là, c'est le contre-coup. Un bon début de side. Maintenant, ils vont manger leur pain noir. Pas de pari. J'ai l'impression. Electronique qui joue sa vie en solitaire, En bas. Ouais, il était très très préoccupé par son skin. Ça peut se comprendre. Voilà, c'est du rune poubelle. Les navires n'ont même pas envie de le jouer, ce point. Mais bon, c'était un beau couteau. Il ne faut pas lui en vouloir. On peut le comprendre. Et ça va être un rune gratuit pour les calls. Là, leur objectif, c'est de perdre aucune arme. Rush, il faut vraiment qu'il survive. Il est tout seul. La chance qu'il a, c'est que Perfecto et Woomich ne vont pas forcément aller le chercher. J'ai l'impression. Chacun joue sa vie un petit peu de son côté. Et ça va être un troisième point pour les Complexity Dans ce premier BO3 de la journée. On vous rappelle un petit peu quand même les enjeux de la journée Pour les deux BO3 européens qui nous attendent. Deux matchs et deux tickets pour les quarts de finale. A savoir que le vainqueur de Navi Complexity Et le vainqueur de G2 Contre Heroic Qui aura lieu aux alentours de 18h30 Les vainqueurs de ces deux matchs seront directement qualifiés Pour les quarts de finale Mais les perdants auront encore une chance De se qualifier la semaine prochaine Ils auront un nouveau BO3 décisif Pour espérer rejoindre les quarts de finale De cette ESL1 Cologne Et les Vitality qui ont perdu leur match Face aux Astralis On les retrouvera mercredi Ils joueront également leur place en quarts de finale Face aux Phase Ce sera mercredi à 18h 18h30 Allez, nouveau round armé Et un passage en force santé Qui pour l'instant se débrouille plutôt pas mal Oh la la config, la double ouverture Perfecto Qui vient sauter sur ce BOMB SIT L'ange s'est envolé Et l'ange s'est suicidé Surtout Vite fait, bien fait Ce round du côté des Complexity Pas d'exploit pour Electronic Flamy lui est loin Hors de position Il aurait aimé je pense Intercepter un joueur là Qui vient récupérer la grande échelle A contre temps Mais il n'en sera rien Personne face à lui Quatrième point Pour les Complexity Et je pense que les navis d'arrière Vont repartir Sur un petit round de déco Voilà Petit retard à l'allumage Mais là maintenant Ça va beaucoup mieux Du côté des calls On va avoir la double ouverture J'imagine la de config La première sur BOMB Qui était assez sale Ok la deuxième La deuxième qu'il était également Beaucoup de fumis Beaucoup de flash Mais ses lignes étaient bonnes Config qu'on voit ici à l'écran Il en sourit Il sait qu'il a eu un petit peu De réussite quand même Sur ses ouvertures Mais il a bien joué le coup Il a bien senti La position de ses adversaires Première poste tactique Pour les navis En bootcamp Ensemble Perfecto Qui semble un peu Un petit peu lésé quand même Un petit peu blasé plutôt Premier plan Et des Complexity Chacun chez soi Il n'y a pas de bootcamp Pour l'école Allez on est reparti Et on a vraiment décidé De mettre beaucoup plus de rythme Depuis quelques rounds Pour les Complexity Encore une fois Très actif Dans les premières secondes Avec un Blemef Encore une fois en solitaire Qui vient travailler ce Volcano Attention à lui A pas offrir cet AK C'est rare à Simple Parce que derrière Ça pourrait très très vite Se retourner En sa défaveur C'est bon Il remportera ce duel C'était très important Un petit kill Et puis s'en va D'ailleurs pour Blemef Il le sait Il a subi Beaucoup de points de vie Et il sait que c'est une écho En face Donc Il ne faut pas qu'il gride Et va rejoindre ses coéquipiers Exté Qui sont présents maintenant Pour continuer un petit peu A travailler la zone Boumiche qui va peut-être Ressayer de trouver un timing Là derrière ce Fumi Mais sans succès Une attaque Qui pour l'instant Est dans la gestion Tranquillement On n'a pas envie De prendre le moindre risque Regardez A l'image de ce décal Très minutieux Proposé par Poison Il ne reste plus que Le FAMAS De Flammy Ça va être un cinquième point Pour les complexities Qui sont en train de faire Le travail en attaque On l'a dit Cette carte N'est pas du tout Favorable au navi Et surtout Ils ont énormément De difficultés en attaque Donc là S'il venait à concéder 6, 7, 8 roues Ou même plus Je les vois mal Allez chercher Une troisième carte Sur ce BO3 On va jouer le temps Tranquillement Flammy va conserver Son FAMAS Ses coéquipiers Seront armés Lors du prochain round Je pense même Que Flammy Va offrir un snipe A Simple Un Simple Qui retombe un petit peu Dans ses travers En termes d'économie Je le vois à 1200$ Ça veut dire qu'il a acheté Alors qu'il n'était pas Sensé investir Il sera un petit peu Plus bas que ses mates Il sera à 4006 Quand même Je pense C'est ça 4006 Et ouais Je pense que c'est Flammy Qui va se charger De lui dropper Un AWP Un round facile Ah non 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 Simple a acheté Par lui même L'est mis à économiser Donc il n'y aura pas de snipe Grosse pression dans ce cabanon Et c'est vrai que Pas mal de flamme Au bout de mish Ils ont raison De mettre cette pression Parce qu'au bout mish On connait un petit peu Son style Et on sait qu'il est Très taquin contact Au niveau de la porte Au niveau de ce cabanon Il aime bien un petit peu Aller titiller ses adversaires Sur des premiers duels contact Donc il faut prendre Ses précautions Bon plan de jeu Ramp Avec ce petit boost Là pour Simple Ça pourrait surprendre Si les Complexity Venaient à travailler Cette zone Dans les prochaines secondes Mais là pour l'instant J'ai l'impression Que c'est pas trop Le plan prévu Encore une fois L'exté On vient travailler Pour le trio d'attaque C'est même plus qu'un trio D'ailleurs Puisqu'on voit Qu'on figue là En haut du silo Qui va garder Un oeil attentif Également pour Protéger ses coéquipiers Ça bosse quand même Très très bien Ça bosse extrêmement bien Cet excès Du côté des Complexity Il n'y a rien Qui est laissé au hasard On est très prudent Très minutieux Il n'y a pas une flash Ou une grenade de trop Et cette patience Cette solidité En plus Dans les premiers duels C'est vraiment Très très intéressant A regarder C'est un superbe jeu Ce qu'ils sont en train De nous proposer Les Complexity Depuis quelques rounds Et il m'amène Ces navis Qui ne peuvent Absolument La bombe Oh j'ai eu peur J'ai pas entendu Le petit bip bip Mais il avait déjà Entamé son amorçage Petite frayeur Même moi j'ai bégayé Mais ouais Quelle round Du côté des Complexity C'est Round référence Sixième point Pour les Complexity Qui pour l'instant Du coup On est sur six rounds D'affilé Si je ne dis pas de bêtises Ils ont entamé cette carte Avec un petit 0-4 Et depuis C'est un sans faute Ça enchaîne Et très proprement Là les rounds Qui sont construits Depuis deux ou trois points C'est absolument magnifique C'est très très propre Et on comprend pourquoi Sur Nuke Cette équipe Est très difficile A aller chercher Oh la flash Hobo Qui est déjà sur le bombe site Qui va contourner la défense Et qui va une nouvelle fois S'écrouler Allez c'est pas grave Il y a Simple Contact Qui va finalement délaisser Sa grande échelle Il le sait Il est attendu Trois contre trois C'est encore loin d'être joué Par contre Il y a des crasses Qui partent à travers ce fumier A chaque fois C'est absolument infâme Blémève Config Les Danois Qui sèment la terreur Dans ce B1 Electronique Qui va devoir reculer Et même Reprendre Avec un snipe Forcément Peu de points de vie On va lui offrir Cette AWP Et allez Il va falloir y aller Maintenant Rush Qui défend son bout de gras Et on l'a compris Il n'y aura pas de reprise possible Simple là Ne pourra pas tout faire Qu'est-ce qu'ils sont agréables A regarder quand même Les complexities Sur ce side Il y a beaucoup de variations Il y a des changements de rythme On est vraiment pas naïf On sait ce qu'on a à faire De A à Z Et là Les navines n'ont aucune opportunité A chaque fois Et maintenant C'est au niveau de cette ronde On va aller très très rapidement Et voilà Le problème en fait C'est que même Lorsqu'on arrive à faire Les ouvertures Enfin Remporter les premiers duels Pour les navis On n'a aucun joueur Pour l'instant C'est en tout cas capable D'aller faire un double kill C'est capable de semer Un petit peu la tanique Et faire la différence Regardez même si Simple n'est pas en réussite Il le touche pourtant En config Mais à travers Ce n'est pas suffisant Il sera quand même Terminé par Boumiche Ah allez Enfin voilà Des duels qu'on arrive à remporter Là ça fait deux d'affilé Pour une reprise Jouable On a des kits On a du stuff On est correctement armé Et là il y a un jeu de patience Entre Perfecto et Poison Regardez ça Perfecto Qui va prendre tout son temps Pour venir récupérer Ce duel est important Ce duel est très important Il est remporté par Poison Et un rush maintenant De faire la différence Il n'y aura pas de brochette Pour lui Mais il y a une belle vengeance Derrière de son coéquipier Bulgare Encore une défense référence Sur ce deux contre trois Alors on pourrait blâmer Éventuellement Perfecto Sur ce duel Face à Poison Mais surtout Ce qu'on peut signaler C'est la non naïveté de Poison Qui s'est méfié Pendant un très très long Moment de cette rampe Quasiment 20 secondes Il aurait pu au bout d'un moment La délaisser en se disant Bon Voilà ça fait un moment Que j'ai la ligne Ça ne va pas arriver par là Et je m'en désintéresse totalement Mais non Et au digueule Il vient chercher Ce rencontre indécisif Au final Huitième ronde d'affilée Pour les Complexity Des navis Qui sont sur un petit achat pistole Maintenant Simple Sur le point de tomber Et qui tombe Ah Il y avait peut-être Une flash ramp Justement Qui a Un petit peu Grillé Perfecto C'est une possibilité C'est pour ça Peut-être En tout cas C'est bien joué de sa part Et là Ce petit ronde d'affilée Encore une fois La patience Des Complexity Sur leur contrôle map Ils savent qu'en face C'est du pistolet Que ça va être agressif Que ça va aller les chercher Donc on patiente Tout simplement Et a raison Là on est en train De venir se donner Un par un Regardez Maintenant c'est Boumish Peut-être Qui va s'offrir XT Face à des meufs C'est tellement bien fait Je suis vraiment fan Vraiment vraiment fan De Complexity Sur cette carte Alors après on peut dire Tout ce qu'on veut Sur le niveau des navis Que ça se froque En termes de skill Ils ne sont pas au rendez-vous Ou que ça joue mal Mais je pense Que ça n'enlève rien A ce que sont en train De proposer Les Complexity Face à eux 0-4 9-4 L'électronique A été entendu Sur son jump Là Non L'EMF en tout cas Est méfiant Je pensais que Simpel Allait se faire surprendre Il n'avait pas forcément La visu Mais il s'est très très bien Repris l'Ukrainien Ah Flemmy qui casque Là Mais Qui arrive pas A faire d'élimination La grenade sur Hush Ouais Super Là Simpel Il est en train de faire Le run en solitaire Omniprésent C'est lui qui récupère Le premier qui l'exter C'est lui qui vient Défendre cette rampe Avec cette double élimination Derrière Il peut tranquillement S'enfuir Oh la la Électronique Non c'est moche C'est très très moche Quand même là Oh non c'est pas du bon C'est pas du bon avis Ce qu'on est en train de voir Cet après midi là Il y a quand même Beaucoup beaucoup D'approximations Pour les zones Qui avaient la ligne On aurait dit un bot La porte c'est ouverte Il n'a pas tiré Mais bon Faut dire que c'est allé très vite Et heureusement Et heureusement qu'il y avait Simple sur ce run Quand même Pour aller chercher Les trois premiers kills Enfin un run Pour les navis Réinvestissement difficile Il y a du FAMAS Il y a du CZ Il n'y a pas énormément de stuff Peut-être encore une fois Simple On va devoir faire le gros du travail Dans les premières secondes Ouais là C'est tellement casse gueule Le setup en bas Au bout de Miche Qui nous fait le kangourou Pour tenter de récupérer Plus ou moins une information Enfin Ça y est Il les a vus Le problème c'est que C'est déjà passé en fait Ouais ouais Non là c'est C'est pas beau C'est pas beau Ce qu'on est en train de voir Bon pour l'instant On s'en sort en tout cas On arrive à remporter Les duels derrière On va quand même Laissez l'opportunité Aux Complexity D'amorcer cette bombe Et de la défendre derrière En infériorité numérique Allez le premier kill Il est important Il est remplacé par Il est remplacé par Poison Derrière le doublé de Poison Oh l'action qu'il est en train De nous faire dans sa zone Et le troisième kill De la part du vulgaard Des navis qui n'arrivent pas A synchroniser Qui n'arrivent pas à se venger Il sera finalement mis à terre Le bulgare Mais il a fait le travail Blémev qui vient terminer Et des Complexity Maître en tout cas De leur fait Là pour l'instant A la fin de ce premier side Largement maîtrisé Par Poison Et ses coéquipiers On va regarder un petit peu Les meilleures actions De ce premier side 10 à 5 Pour les Complexity Et là Il va falloir Un véritable exploit Pour les navis S'ils veulent espérer Remonter sur cette carte Et recoller au score Sur l'ensemble du BO3 On revient dans Trois petites minutes Pour la suite De ce match I can't trust I can't trust Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et les complexités Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501